Bienvenue à ce journal. A la une ce soir, le 15e sommet de BRICS ouvre une nouvelle ère dans la marche du monde. De 5, il passe à 11. La République démocratique du Congo a honoré son invitation et s'est adressée à l'assistance, peu avant de clôturer ce sommet par le truchement du premier ministre au chef du gouvernement. Et pour honorer la mémoire d'Etienne Tusekedi, le leader maximum Félix Antoine Tusekedi Tulumbo devra se présenter sous la bannière UDPS à la prochaine élection présidentielle. L'idée est du bureau politique du Congrès national congolais que vous suivrez dans ce journal. Les objectifs du développement durable seront analysés mi-septembre à New York. La République démocratique du Congo y sera pour donner de la voix avec des avancées enregistrées dans l'atteinte des ODD grâce au PNL 145 territoires. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition du journal télévisé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au dernier jour du 15e sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo a pris la parole du haut de la tribune par le truchement du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde devant les chefs d'État et de gouvernement membres de cette organisation et pays invités. Discours prononcés au nom du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Le 15e sommet des BRICS a fermé ses portes ce jeudi 23 août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud. Le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde qui a représenté le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à ses forums économiques, a loué l'optimisme des cinq membres des BRICS à faire face aux problèmes qui touchent actuellement l'humanité. Jean-Michel Samaloukonde de Kienge a appelé les BRICS à capitaliser les atouts qui regorgent la République démocratique du Congo d'énormes et potentialités nécessaires à la transformation énergétique et à la lutte contre l'échauffement climatique, faisant référence au thème même de ce 15e sommet, j'ai cité un partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Au regard de toutes ces potentialités, Jean-Michel Samaloukonde de Kienge a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution aux problèmes mondiaux. De 15 membres à 11 en un sommet, les BRICS réunis à Genesbourg vont désormais accueillir l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis dans leur rang. A Kinshasa, les Congolais saluent à juste titre la participation du Premier ministre aux travaux de Jobourg qui se sont clôturés ce jeudi 24 août sur une bonne note pour M. Ebely Popondombo, analyste économique. BRICS est une solution pour le développement des nations africaines, notamment la République démocratique du Congo. Regardez. Le basculement de l'ordre mondial est quasi irréversible. Le 15e sommet de BRICS en Afrique du Sud en fait une nouvelle démonstration. Sur les 40 pays qui désiraient rejoindre le bloc, seuls 6 ont été admis. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis grossissent les rangs des BRICS. Le partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif était le thème de ce sommet. A la quête d'un nouvel équilibre mondial, les représentants de 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud ont évoqué à Jeunessebourg les questions économiques. La République démocratique du Congo, par le troussement de son premier ministre, a participé à ces travaux voulus historiques car ils visent à regrouper le pays du Sud pour établir un nouvel ordre mondial. Les Congolais ont donné leur avis sur cette perspective. On est aujourd'hui heureux de voir que la RDC veut s'impliquer dans la démarche de BRICS. La République démocratique du Congo a des apports importants dans le système BRICS qui s'installe. Parce que le BRICS, c'est quoi exactement ? C'est un groupe de pays qui revendique aujourd'hui la justice dans tout ce qui est finance internationale. Le monde tourne. Il est donc du devoir des nations d'écrire l'histoire au lieu d'en subir les conséquences. D'où ces propositions. Nous pensons que c'est une idée géniale et il ne faut pas y aller en tant tournant. Non, nous devons y aller profondément. Il faudra que les dirigeants congolais puissent très rapidement mettre en place une structure, une sorte d'agence. Une agence composée de gens qui pensent que le Congo a un apport important dans BRICS. Il faudra créer cette structure afin de faire les suivis. Ensemble, les BRICS pèsent 45% de la population de la planète, près du quart de sa richesse et les deux tiers de sa croissance. Selon les estimations, les BRICS seraient à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale au cours des dix années précédentes. Évaluation du niveau des divulgations des informations des entreprises publiques requises à la norme ITE. L'atelier organisé pour ce faire vient de fermer ses portes à Kinshasa. La tenue de ces travaux se veut un motif de satisfaction pour six entreprises en règle avec la norme ITE. Rikine Zouzéloïa Mayouel. Au total, neuf entreprises du portefeuille de l'État RDC sont du secteur extractif. Six d'entre elles s'alignent derrière la norme ITE qui exige la divulgation systématique des informations sur les contrats, voire les états financiers certifiés par leur commissaire au compte. « Transparence oblige ». Ce satisfait-ci exprimé donne à la GECAMINE la première place. Voilà en substance les résultats fournis à l'atelier des deux jours de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITE RDC. Clôturé le mercredi 23 août 2023 avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses Banque mondiale RDC. Le point fort, c'est que les entreprises publiques du secteur extractif publient régulièrement les états financiers. Ça, c'est vraiment des points forts que nous saluons. Il y a pas mal d'informations que la nouvelle norme vient de suggérer, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, en ce qui concerne les impacts environnementaux et en ce qui concerne les empreintes carbone. Une entreprise comme la GECAMINE, qui a pris le lead, a déjà commencé à publier les contrats qu'elle signait avec les partenaires, l'état de participation dans les entreprises extractives sur son site. Et nous avons noté que d'autres entreprises ont également emboîté les pas. Comme défi, trois entreprises publiques doivent rejoindre les réseaux, Internet et installer des sites pour faciliter la publication de leurs informations. Et dans le cadre d'une visite de prise de contact, le premier président de la Cour de Comptes, Jimmy Munganga, a reçu le nouveau directeur général de la DGDA, Bernard Cabessé. Nancy Poba nous en parle. En général, des douanes et accises, étant un service public mobilisateur des recettes courantes de l'État, elle est soumise au contrôle de la Cour de Comptes, qui est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans la consolidation des relations fonctionnelles normales entre les institutions publiques, notant aussi que la DGDA a le devoir de transmettre régulièrement à la Cour de Comptes les statistiques de ces activités. Au directeur général de conclure en disant que la culture du contrôle en tant que service public doit être un exercice normal et non un exercice exceptionnel. En tant que service public, nous sommes soumis au contrôle, n'est-ce pas, de la Cour de Comptes. Vous connaissez l'émission de la Cour de Comptes, n'est-ce pas, qui consiste... La Cour de Comptes dispose d'un pouvoir permanent et général de contrôle sur les finances publiques. Et il était normal que nous, en tant qu'administration fiscale, et donc dans le coordon de mobilisation des recettes notamment, que l'on puisse venir. Au cours de cet entretien, le premier président de la Cour de Comptes a rappelé succinctement les missions de la Cour de Comptes et remis officiellement au DG de la DGDA un exemplaire de la loi organique numéro 18-024 du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes. Et la rédivance que doit percevoir le fonds de promotion culturelle ? Cette question a été évoquée par le président du CESAC, Christian Boussémé, pendant qu'il recevait ton audience, Barbara Canam, directrice générale du FPC. Il ressort de cette rencontre que des journées portes ouvertes seront organisées pour plus de sensibilisation. Gaëtan Magalano. Reçu au rez-de-chaussée de l'immeuble Likasi, des honneurs dignes de s'en rendre au directeur général du fonds de promotion culturelle. Avant, c'est un collage plutôt amical, avec le président du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Ces échanges entre la patronne du FPC, Barbara Moutound Canam, et Christian Boussémé du CESAC paraissent plutôt conviviaux avant d'entrer dans le vif du sujet. En tête à tête, la presse est appelée à s'y retirer, puisque la problématique au sujet de la rédivance ad valorem place. Ces deux personnalités, autour d'une table pour deux solutions appropriées, stratégie arrêtée, compromis trouvée, la directrice générale du fonds de promotion culturelle aura aussi droit à visiter les installations du CESAC. Face à la presse, le président Christian Boussémé prononce ses premiers mots. Les médias qui véhiculent la publicité et les contenus sont d'une certaine mesure des assujettis. Et donc nous, au niveau du CESAC, nous devons aider le fonds à très bien s'organiser. Satisfaite, la directrice générale du fonds de promotion culturelle l'a martelé sur l'objectif de cette rencontre. Le fonds de promotion culturelle, justement, a besoin de moyens pour pouvoir accomplir ses multiples missions qui sont d'accompagner, de soutenir, de financer les activités culturelles. C'est un grand défi. Il ne paye pas seulement parce qu'il faut payer, mais parce que cela va contribuer, justement, à l'éclosion de la culture qui est un des axes importants du président de la République, du chef de l'État, qui veut que la culture, justement, puisse aller de l'avant. Deux journées portes ouvertes seront organisées dans le but d'accélérer la sensibilisation et la promotion du FPC. Et sur des membres du président de la République, Félix Antonschisekedi-Tulombo, son directeur de cabinet adjoint chargé du progrès social, lance le programme de modernisation dans la province de Sud-Ubangui. Olivier Mondonguay a échangé hier avec les entreprises concernées par ce projet. Regardez. Un vent nouveau va bientôt souffler sur le sud Ubangui, dans le Grand Équateur. La province devra bénéficier de plusieurs infrastructures de base dans le cadre d'un nouveau programme de modernisation initié par le chef de l'État, Félix Antonschisekedi-Tulombo. Un calendrier d'exécution des travaux a été arrêté ce mercredi 23 août 2023 lors d'une réunion au Palais de la Nation, présidée au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet, adjoint en charge du progrès social, Olivier Mondonguay. Les travaux dans le Sud-Ubangui comprennent deux volets, la réhabilitation et la construction des quatre écoles emblématiques de Guémena, ainsi que les bâtiments du gouverneurat de province et de l'Assemblée provinciale. Le second volet concerne la construction et l'asphaltage des 10,7 km de voies urbaines à Guémena, et enfin la construction des trois ponts et la réalisation des travaux anti-érosifs. L'ensemble de ces choses vont faire que la province du Sud-Ubangui va aujourd'hui devenir une province qui va donner une impulsion nouvelle. Et là, nous avons fait les études, quantifier, faire l'état des lieux, rassembler tout ce qu'il faudra pour que les entrepreneurs à mes côtés soient en mesure de matérialiser ces projets. Province pilote à ce programme présidentiel, le gouverneur du Sud-Ubangui s'est réjoui pour cette entité longtemps oubliée. Nous sommes une province à bâtir parce que pendant les 30 dernières années, rien n'a été fait pour dire vrai. Et c'est seulement sous cette mandature, sous le leadership du chef de l'État, que les choses bougent et elles bougent vraiment beaucoup et dans le bon sens. Ce projet dont la matérialisation devrait durer six mois est porté depuis plusieurs années par les directeurs du cabinet, adjoints du chef de l'État Olivier Mondonguay, avec une implication technique du BSECO qui en assure la matérialisation. Kakobola fournira 10,5 MW dans les territoires de Gungu, Idiofa et la ville de Kikwitz. Les travaux de construction de réseaux moyennes tensions évoluent très bien. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a visité le poste d'atterrage à Kikwitz. Le courant sera fourni dans les tout prochains jours. Robert Ndaye Tississé, Uturbo, Chimanga. Les travaux d'électrification des territoires de Gungu, Idiofa ainsi que de la ville de Kikwitz évoluent à pas de géants. Un constat de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki et Colomba, des passages au poste d'atterrage de la centrale de Kakobola. A Kikwitz, les travaux de construction du réseau moyenne tensions et domestique s'accélèrent et ont atteint une vitesse de croisière. Satisfaction du messager de Félix Antoine Tchekedichilombo. Claude Ibalanki salue la volonté du président de la République qui réalise ainsi un vieux rêve d'offrir du courant à la population du Grand Bandoundou. Dans la ville de Kikwitz, les poteaux sont placés dans plusieurs quartiers. Après 18 ans, Fati est venu mettre l'électrité dans la ville de Kikwitz. Après 18 ans, dans 3 ans seulement. Ça c'est tout, c'est tout. C'est le même de courant. Oui, ça c'est le même de courant. Pour Kulid Ibalanki, l'électrification de Kikwitz est imminente car les travaux sont visibles. Fati aïe, ta la, ta la, ta la réalisation. O esa go sam batte, esa te li koukuma, vérité, réalité aungi. Ce barrage de Kakobola fournira 10,5 MW du courant à la population du Grand Bandoundou. Bien avant cette visite au poste d'atterrage, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Kulid Ibalanki, a assisté avec sa délégation au démarrage des travaux de la route Kanzombi. Travaux qui vont désenclaver cette route abandonnée depuis plus de 15 ans et qui a coupé cette partie de la ville à d'autres quartiers. Kanzombi souffre, nous nous demandons à son excellence, mais c'est le président Fati Béton qu'il puisse impliquer sur la route de Gimkwanza et cette route doit être maradamisée. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Kulid Ibalanki, rassure que la route Kanzombi sera modernisée et asphaltée grâce à la volonté manifeste du président de la République, Félix Antoine Thierry de Tchilombo. Et la République démocratique du Congo sera présente à New York aux États-Unis en septembre prochain au sommet sur les objectifs de développement durable. Les avancées déjà réalisées dans l'attente de Zodidi seront présentées à ses travaux. Autre chose, les élus nationaux de la Tchapa adhèrent au PEDEL 145 territoires au cœur d'un entretien avec la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminois. Le caucus des élus sollicite l'accélération des travaux. François Bela et Pompomba. L'appropriation du programme de développement local de 145 territoires, c'est aussi l'affaire des élus à tous les niveaux. Le caucus des députés nationaux de la Tchapa, conduit par Jacques Djoli, est devenu auprès de la ministre d'État, ministre du Plan, le mercredi 23 août, faire le tour de la question. Nous espérons que la Tchapa, comme d'autres provinces où il y a d'autres agences d'exécution, va, avec ses débuts, amplifier l'effort et que le PNUD qui est l'agence d'exécution va finalement s'exécuter. Le PEDEL 145 territoires rencontre un des objectifs du développement durable. Ses réalisations vont être présentées au monde, à New York. Le sujet a été évoqué au cours de ces échanges entre la patronne du plan et le coordonnateur résident du système des agences des Nations Unies en RDC. Il y aura un gros sommet au mois de septembre, le 18 et 19 septembre à New York, qui a été convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, avec tous les États membres des Nations Unies. La RDC sera représentée par le président de la République. Et donc, ce sera une occasion pour la RDC d'expliquer tous les progrès qui ont été faits dans le pays par rapport à la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Au sujet du départ de la MONUSCO... Bon, la transition est en cours. Il y a un plan de transition qui est conjoint, qui avait été acté en 2021, à la demande du chef de l'État, en août 2022, de réviser ce plan. Judith Soumy, Noa Toulouka et Bruno Le Marquis suivent de près la mise en place du plan de transition. La coopération sino-congolaise bientôt, la mise en œuvre du consensus, se trouvée en mai dernier à Beijing, entre Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo et Xi Jinping. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, en a échangé avec une délégation de la Commission nationale de développement et de la réforme à Nîmes Balaka. Le vice-premier ministre des Mines, Godard Motemona, s'est entretenu le mardi 15 août 2023 avec les membres de la Commission nationale de développement et de la réforme. Une institution chinoise qui pilote les investissements étrangers dans les domaines des mines. Au cours de leurs échanges, il a été question pour ses responsables de réfléchir à fond en vue de trouver des voies et moyens sur comment mettre en œuvre les consensus trouvés par les deux chefs d'État à Beijing en mai dernier. Il s'agit du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo, et son homologue chinois, Xi Jinping. D'après le directeur général de la CNDR, cette rencontre a permis de fixer conjointement les orientations pour une bonne coopération dans le secteur des mines. Je suis très content d'aller en RDC et c'est pour mettre en œuvre le consensus parvenu entre les deux chefs d'État en mai dernier sur les coopérations dans les investissements des ressources. Les deux parties ont fixé conjointement les prochaines étapes et les orientations de notre coopération future. Et je crois que la position de la RDC à l'échelle mondiale dans la production minière est en train d'être élevée sans cesse. Et les coopérations futures sino-congolaises sont sûrement portées de fruits palpables. Le vice-ministre des mines, Godard Motemona, est resté réceptif aux différentes propositions soumises par la Commission nationale de développement et de la réforme. Parlons à présent de l'exposition des œuvres grandioses sorties fraîchement de l'imagination congolaise. Le conclave du génie scientifique avait comme objectif de servir de plateforme pour permettre aux partenaires internationaux de découvrir les avancées réalisées en République démocratique du Congo dans le domaine de la ressource scientifique et de l'innovation technologique. Les hôtes de la République démocratique du Congo ont à travers ces exposés découvert le génie congolais. L'exposition met en lumière les savoirs du génie congolais. Ces œuvres sont sorties fraîchement de la créativité congolaise. Les innovateurs et chercheurs ont expliqué les avantages de leurs produits. À travers les lits robotiques, nous sommes en mesure de diagnostiquer. C'est le seul lit robotique avec 6 à 9 moteurs. Le monde entier est à la recherche des solutions définitives contre le cancer. Et ici, nous avons trouvé une solution vraiment définitive contre certains types de cancers. Nous n'avons pas la prétention de soigner tous les types, mais la plupart des cancers sur lesquels nous avons eu à expérimenter ce médicament, ont été guéris. Le ministre de tutelle, Gilbert Kabonda, a indiqué que ces conclaves de Kinshasa visent à mettre en place une politique de recherche technologique rigoureuse et volontariste. Ce conclave a également pour objectif de servir de plateforme pour permettre aux partenaires internationaux de découvrir les avancées réalisées en République démocratique du Congo dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. On voudrait bien que les jeunes enfants viennent parce que nous voulons que, depuis le bas âge, que les jeunes apprennent à faire la recherche. Les enfants sont aussi intéressés par cette messe scientifique. Nous sommes venus jouer le jeu du génie le moumba. Ça consiste à ouvrir la mémoire aux enfants. Comme vous l'avez remarqué, les génies congolais ne manquent pas d'imagination pour donner des solutions aux problèmes des sociétés. Ce qui manquait est arrivé. C'est le gouvernement congolais qui prend en charge l'encadrement de tous les talents congolais. Installation du Bureau national de la délégation syndicale à l'Office national des transports occupé par le syndicat majoritaire et veille de conscience ouvrière éco. Une cérémonie solennelle a été organisée hier en présence du PCA. Mathieu Mananga et du directeur général Martin Loukoussa, Alain Bika et Rodé-Panda. L'année 2023 a été décrétée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale une année pour les élections syndicales dans toutes les entreprises et établissements tant publics que privés à l'Office national des transports ONATRA-SA. Le syndicat éveille de conscience ouvrière éco a été élu majoritairement et occupe la présidence du Bureau national de la délégation syndicale et le syndicat STRC, syndicat des travailleurs du Congo, comme vice-président suivi des autres membres du Bureau. Après le mot de la chef du département des ressources humaines et présidente de la commission électorale, Chantal Ngoï, montant très sûr le vœu de collaboration avec la délégation syndicale du Rale-Manda, le président du conseil d'administration Mathieu Mananga, en appel à la prise de conscience des travailleurs pour réussir. Si les travailleurs ne prennent pas conscience, notre prise va rester dans cette situation. Nous, nous faisons des efforts pour donner aux travailleurs ce qu'il faut. Assistés du directeur général adjoint Gaben Loulendo et de l'administrateur Edouard Kaboyam, le directeur général de l'ONATRA Martin Loukoussa a martelé sur l'apport des travailleurs pour gagner les paris. Le Bureau du syndicat que nous venons d'installer aujourd'hui, nous attendons une collaboration intense pour que nous puissions dégager les énergies nécessaires afin de réinverser la loi. Le président national de la délégation syndicale Patrice Loussansou-Bongoussa a rappelé la mission de toutes les parties dans la réussite de ce mandat avant de saluer le climat de convivialité qui a caractérisé la cérémonie d'installation du Bureau national. On a proposé deux grandes missions, de défendre les renseignements de convivialité et de protéger l'emploi. La première impression est bonne si chaque parti va respecter ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Prise de bâton de commandement, syndicale terminée, l'heure est à la préparation du cahier de charges, des dossiers à défendre au grand bonheur de tous. La construction d'un nouvel aéroport moderne à Coloésie dans le Lualaba, Trifon-Kinke-Molumba en visite dans cette partie du pays félicite la gouverneure Fifi Masuka. Le président du conseil d'administration de la RVA l'a dit à l'issue de sa visite sur ce site aéroportuaire qui pourra accueillir les gros porteurs avant de s'entretenir avec les cadres et agents. Anita Luambua et Henri Alimacis pour le reportage. Trifon-Kinke-Molumba poursuit sans désemparer sa visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires de la RDC. Accompagné d'une forte délégation, dont quelques membres du conseil d'administration et le directeur adjoint, le président du conseil d'administration de la RVA a été reçu par l'autorité provinciale du Lualaba. Trifon-Kinke félicite Fifi Masuka pour son génie créateur dans la construction d'un nouvel aéroport moderne qui va permettre d'accueillir des gros porteurs. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait ici par la gouverneure, l'aérogare qui est en train d'être construite. Au cours de cette rencontre, nous avons appris énormément de choses que nous ignorions. A l'aéroport de Colouésie, le nouveau PCA a d'abord présidé une réunion de prise de contact au cours de laquelle Jeanne Ditende, commandante de l'aéroport, a plaidé pour la mécanisation du personnel et l'amélioration des conditions de travail. A son tour, le professeur Kinkémoulumba a promis de trouver une issue heureuse avec les membres du conseil. De la piste d'atterrissage, la tour de contrôle en passant par le service anti-incendie, le président du conseil d'administration a reçu des explications sur le fonctionnement de ces différents services. Le nouvel aéroport moderne en construction a été le point de chute de la visite. Cette nouvelle acquisition, dont les travaux prendront fin d'ici 18 mois, sont financées sous fonds propres du gouvernement provincial. L'exposition des universités de la République démocratique du Congo a ouvert ses portes ce jeudi au Musée national. Une belle occasion pour la promotion des jeunes entrepreneurs congolais. C'est le ministre de la Jeunesse, Yves Boukou-Luzola, qui a ouvert ses travaux, qui se clentureront le samedi prochain. Paulette Lomba. La 7e édition de l'exposition des universités de la RDC vise essentiellement la promotion des réalisations descriptives des étudiants afin de contribuer au développement du pays et son accompagnement pour construire une élite jeune, dynamique et intègre. La jeunesse au centre du développement, entrepreneuriat comme moteur du développement, c'est le thème retenu pour cette 7e édition qui rêvait un caractère national à la différence des éditions précédentes. Trois jours durant, soit du 20-86 au Musée national, le participant s'est rend outillé par des exposés à caractère entrepreneurial. Pour le ministre de la Jeunesse, Yves Boukou-Luzola, qui a procédé au lancement officiel de travaux, la jeunesse a le soutien total du gouvernement pour une forte expansion dans le secteur de l'entrepreneuriat. Un message d'espoir et d'encouragement à tous ces jeunes entrepreneurs qui demandent que les jeunes Congolais peuvent participer efficacement au développement de leur pays. Donc j'encourage tous ces jeunes entrepreneurs, que ce soit étudiants ou autres, à pouvoir tenir dans ces secteurs et que le gouvernement, sous l'impulsion de son excellence spéciale président de la République, est là pour les accompagner. L'entrepreneuriat de jeunes constitue le moteur du développement. Chaque année que nos universités produisent près de 10 000 diplômés, on a plus de 8 000 de centres des chômeurs. Alors il faut lutter contre ces fléaux qui rongent déjà à la République démocratique du commun. C'est pourquoi nous voulons initier l'esprit entrepreneurial dans l'étudiant congolain dès l'université. Les travaux de cette 7e édition de l'exposition se clôtureront le samedi 26 août 2023. En politique, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi, candidat du parti Congrès national congolais, lors de la prochaine présidentielle, il est appelé à être aligné sur la liste de l'UDPS, et non comme indépendant pour honorer la mémoire de feuilletienne Tshisekedi. Ouamou Lomba, cet appel est de Pius Moabilou, président national intérimaire de CNC. Alain Bikai. Les congrès national congolais CNC de Pius Moabilou montrent au créneau pour proposer que Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshisekedi, se présente à l'élection présidentielle de décembre prochain sur la liste de l'UDPS. Les congrès national congolais souhaitent que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi, soit son joker, soit le candidat sur la liste de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Tshisekedi. Les congrès national congolais estiment à cet effet qu'il faut honorer la mémoire du patriarche fait docteur Etienne Tshisekedi Ouamou Lomba, d'heureuse mémoire, qui a consacré tout son combat à lutter contre les antivaleurs au péril de sa vie. Pour le CNC, une fois de plus, la candidature de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi va également honorer cette formation politique chère dont les militants ont bravé parfois, jusqu'au sacrifice suprême, différentes dictatures dans notre pays pour l'avènement d'un état de droit. A l'occasion, le président national intermède et ses partis pionniers de l'Union Sacrée de la Nation saluer le travail battu par la CNI. Le congrès national congolais encourage toutes les parties prénantes à jouer chacune son rôle pour un processus électoral apaisé dont les résultats constitueront un moment de joie, de fête pour la République démocratique du Congo. Avec cette prise de position, le CNT envisaie de convoler en geste noces avec le parti des sphinx délimités. Et pour finir, un investisseur nigérien en République démocratique du Congo s'est fait une place dans le secteur des meubles de luxe dont l'ouverture de son rhum a été visitée par le président du Sénat, Modesto Baal, Tidou Kouibou, qui était accompagné de son deuxième vice-président, Sangouma Temangonde-Monsaï. C'est Christine Nenzo et Siondi Imaka. La RDC nécessite d'attirer de nouveaux investisseurs dans les différents secteurs. Ceux-ci créent de l'emploi et apportent des capitaux. C'est le cas des Royal Home SARL, un showroom de luxe spécialisé dans le confort de nos maisons et le bureau d'installation visitée par le président du Sénat et le deuxième vice-président aussi, quelques membres de son bureau, œuvre d'un investisseur nigérien, Roland Aloysus, au suivant directeur managère qui avait à son côté son épouse Doris. Pour nous, c'est un bon signe. Un bon signe sur le plan politique, mais aussi un bon signe sur le plan économique. Parce que, comme vous le savez, l'investisseur, c'est comme un gibier peureux. L'investisseur ne va pas là où il n'y a pas la sécurité physique. L'investisseur ne va pas là où il n'y a pas la sécurité juridique. L'investisseur ne va pas là où il ne va pas gagner de l'argent. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur du Nigeria en RDC, Omar Suleyman, quelques diplomates et personnalités congolaises, ainsi que l'ambassadeur Jean Bacolet, directeur régional de l'ONUDI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest installé à Abuja. C'est ces Congolais au cadre international qui a mobilisé cet investisseur nigérien en appui à la vision du chef de l'État d'accroître les investissements dans notre pays. Je suis très content parce qu'ici, vraiment, ils ont montré que, contrairement à tous les messages répandus dans le monde par rapport à notre pays, que tout cela est faux, que dans notre pays, on peut venir investir, que l'environnement des affaires est bien assaini, et ça, c'est vraiment très important. Puis, suivez la bénédiction de ces installations à travers l'exhortation tirée du livre de Saint-Paul aux Philippiens, ce qui a permis par la suite à l'assistance d'apprécier la qualité des différentes collections de meubles, lits et autres équipements exposés dans ces complexes luxiers installés sur le boulevard triomphal, à côté du misé national. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous sont venus à Jobourg, en Afrique du Sud et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France Zaina, demain 7h, Éric Kabamba. Moi, je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Très bon sujet de programme sur la chaîne national. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada